Salut la compagnie, c'est Jude Menon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, on se retrouve avec l'ami Capitaine Critique. Comment vas-tu ? Hola camarade, bien et toi ? Ça va, tranquille. Et alors, là c'est génial parce qu'on va mettre ensemble nos deux projets parallèles. Donc voilà, quand on fait des vidéos, on parle soit de films d'animation, soit de Voyage dans le Temps, enfin la plupart du temps, il n'y a pas que ça. Et là, on va parler d'un film d'animation japonais qui traite du Voyage dans le Temps. Un gros sauveur en asombre. C'est ça, sorti en 2006, le premier grand film, enfin, qui l'a, on va dire, fait connaître mondialement de Mamoru Osoda, connu ensuite pour les enfants loups, Garçons et la Bête, ou Summer Wars, qui m'ont préféré à date, peut-être que ça a changé au revisionnage de ceux, la traversée du temps. Est-ce que j'ai dit que c'était sorti en 2006 ? C'est pas grave au pire, je le répète, en japonais le titre de ce film, les traditions, Tokyo, c'est marrant ça. Tokyo Kakeru Shojo, voilà, du coup, parce que c'est Tokyo, Tokyo, en deux mots, voilà, bon bref, avec au casting, la voix japonaise de Risa Naka, qui a joué dans le film live action en 2010, qui est apparemment adapté de la nouvelle de base, très connue au Japon, écrite par Yasutaka Tsutsui, et ce film dont on va parler là est la suite, en fait, le séquel, si vous préférez, de cette nouvelle populaire qui a eu multiples adaptations dans tous les sens, manga, séries et j'en passe, et là, Mamoru Osoda a décidé donc d'en faire, de développer la potentielle suite, produite par les studios Madhouse, qui ont fait Ninja Scroll, dont on a parlé il y a quelques semaines, ou pas mal de films du regretté Satoshi Kon. Alors, quelle est l'histoire de cette traversée du temps ? Celle de la jeune Makoto Kono, lycéenne de 17 ans environ, qui va vivre une jeunesse particulière, un petit peu, pleine de malchance, etc. C'est la dernière, je crois, avant les vacances scolaires d'été, c'est le 13 juillet, c'est très précis, c'est très important, elle joue au baseball avec ses deux meilleurs amis, tout ça, mais pas terrible, pas un bon feeling, sur le déroulé de ce 13 juillet, et à un moment, elle va se découvrir un pouvoir, de pouvoir voyager dans le temps, faisant un saut dans le temps, mais là, vraiment, littéralement, sauter, donc le plume en prenant son élan, des fois même, elle fait du triple saut, dans le temps, et donc forcément, avec ce pouvoir en main, elle peut s'amuser avec, comme beaucoup le feraient, et très vite, après le fun, où ça rangeait un petit peu, etc. Elle va découvrir que chaque acte a une conséquence, elle va essayer de réparer certaines erreurs, on ne va pas en dire plus, et un film que j'avais découvert il y a quelques années, que j'ai revu là, donc, avec grand intérêt, et toi aussi, je pense. Très bien ça. Et qu'en as-tu pensé, du coup, à cette relecture, mon cher capitaine ? Alors, un aspect du premier visionnage, je dirais que c'est un film assez classique, en somme, pour le traitement du voyage dans le temps, mais assez mignon et innocent, pour que je l'apprécie malgré tout, et que je recommande pour les gens qui aiment ce genre de thématique. Oui. Et toi ? Parce que c'est vrai, c'est un film sur le voyage dans le temps, certes, mais aussi sur le développement d'adolescents, donc surtout l'héroïne, mais aussi les deux garçons qui l'accompagnent, et donc, avec ces changements, des questionnements sur l'avenir, parce que c'est un âge où les jeunes se posent des questions, qu'est-ce que je vais faire plus tard ? Le voyage dans le temps est encore plus intéressant, j'ai envie de dire, surtout sur cette journée charnière où ils se demandent ce qu'ils vont faire l'année d'après, section littéraire, section scientifique, anglais ou pas, voilà. Voilà. Et c'est un film qui est touchant en soi, qui a une bonne vibe, un bon feeling, vraiment. Alors, je précise un truc quand même, vaut mieux le voir en VO, parce que je l'ai revu en VF au début, puis j'ai coupé la VF, parce qu'elle n'est pas bonne. Moi, je n'ai pas été si choqué que ça, personnellement, par la VF, j'avais découvert en VF aussi, et honnêtement, j'ai entendu pire comme VF. Alors, le problème, c'est que la voix de l'héroïne, quand même, interprétée par Hélène Bizeau en français, ce n'est pas une voix d'adolescente, c'est un peu perturbant. D'ailleurs, c'est la voix française de Naomi Watts. Je n'ai pas reconnu, mais voilà, ça m'a un peu perturbé, sur le coup. Donc, j'ai switché en japonais. Moi, ce qui m'a surtout, on va dire, plus perturbé, c'est, après guillemets, le fait qu'au final, c'est l'effet papillon adapté au Japon, en fait. Alors, c'est ça, voilà. Si vous aimez les films dans le voyage en temps et la boucle temporelle, parce que là, clairement, elle est bloquée, mais par volonté, parce qu'après, elle doit régler certains problèmes, bloquée le 13 juillet, c'est un peu un jour sans fin, si vous voulez, ou Age of Tomorrow, et l'effet papillon mélangé. C'est un peu tout ça, donc c'est classique en soi, mais le point de départ est amusant et plutôt bien traité. D'ailleurs, cette façon de voyager dans le temps est assez originale. Là, c'est clairement, clin d'œil, clin d'œil, tiens, on va faire un saut dans le temps. Donc, il s'est dit, enfin, il s'est dit. J'imagine que c'est comme ça dans la nouvelle de base aussi. C'est possible, je ne l'ai pas lu, par le coup. Voilà, moi non plus, mais la relation aussi que Makoto entretient avec ses deux amis, on se demande s'il va y avoir une love story ou pas, quel avenir pour eux aussi, et puis il y a sa tante, la tante sorcière, une tante magique, qui visiblement n'est pas étonnée, parce qu'elle peut faire sa nièce, et ça, on n'en dit pas plus, on développera en spoiler. Après, sur le plan de l'animation, qu'en penses-tu, au niveau technique ? L'animation est tout à fait correcte. En fait, c'est un peu ce que je disais pour le reste du film, c'est une animation classique, mais efficace, et qui fait bien son travail. Il n'y a pas de scène, on va dire, « Waouh, c'est trop génial ! » Même le côté voyage dans le temps, n'est pas non plus le côté le plus impressionnant, mais elle fait bien son travail, et se laisse encore regarder, même quasiment 15 ans après. Oui, et il y a quelques moments de fulgurance, pas forcément au niveau de l'animation, mais de la réalisation, parce qu'on voit que Mamoru Osoda, il est déjà très doué. Il avait fait un film Digimon et One Piece avant, mais là, c'est son premier projet. Digimon qui est très bien au passage, pour les gens qui ne connaissent que la VF. Pour le coup, regardez en VO, là, il y a une vraie différence. Là, je n'ai pas vu pour le coup, je ne peux pas dire, mais on voit qu'il a sa patte, déjà, ce réalisateur, qui va devenir ensuite, plus ou moins l'un des successeurs attitrés de Miyazaki. Il est élevé à ce rôle-là. Et qu'il y a ces thématiques, entre guillemets, de prédilection, justement, là où le voyage en temps, c'est plus un prétexte, justement, au passage à l'adolescence, qui est vraiment le thème central du film. Et que j'ai eu la chance de rencontrer en fin 2018, il me semble, pour l'avant-première de Mira et ma petite sœur. Donc ça, c'est un monsieur très humble, d'ailleurs, très humble, il faut faire une liaison si on veut, mais bon, très sympa, et on voit ici qu'il s'attache à l'humain, surtout. C'est un film qui s'attache à l'humain, au développement de cette jeune fille, des personnages autour, et cette relation avec cette tante. Mais donc, disais-je, je reviens à ce que je voulais dire, à la réalisation, qui sert sur l'animation, soit c'est classique, mais bien fait, mais alors il y a des moments assez bluffants, notamment quand elle plonge, quand elle découvre son pouvoir, elle plonge dans une sorte d'abîme du temps, presque comme si elle tombait dans un tableau, et d'ailleurs, clin d'œil, on y reviendra là-dessus en spoiler, et c'est beau, il y a quelque chose de très fort à ce moment-là. Alors, c'est beau, mais encore une fois, comme je t'ai dit, moi, alors c'est peut-être parce qu'après aussi, depuis, entre-temps, j'avais eu l'occasion de voir d'autres choses à ce niveau-là, mais c'est une animation qui fait correctement le travail. Oui, oui, et puis bon, les moments où le temps s'arrête aussi, un détail sur certains dessins, c'est pas mal, c'est pas mal. Et j'allais dire, il y a justement le traitement du temps, c'est peut-être paradoxalement l'un des points négatifs, on va dire, de ce film-là, mais il faudra qu'on en parle aux unspoilers, mais en soi, ce n'est pas non plus gênant pour apprécier l'histoire qu'on nous propose. Non, c'est le problème, on va dire, de 80%, et je suis gentil, des films sur le voyage en temps, il va toujours y avoir un peu d'incohérence, d'imprécision, surtout, c'est pas forcément de l'incohérence ici, mais plus de l'imprécision, c'est ça. C'est pas grave, ça fonctionne, on vous dit que ça marche, ça marche, parce que de toute façon, l'ami Osoda a décidé clairement d'axer son film sur les sentiments. Et du coup, je pardonne davantage à ce film-là qu'à d'autres usages sur le voyage en temps, parce que paradoxalement, c'est le genre de feel-good movie qui dit que, même s'il y a des problèmes techniques, on va dire à ce niveau-là, on se sent bien à la fin du film, malgré tout. C'est ça, et puis au début, le côté feel-good, il est là, avec ce personnage qui est un peu atypique, quand même, un peu fantasque, pas maladroite, mais un peu fofolle, de Makoto, on voit que sa journée va être une catastrophe, elle est toujours en train de se disputer avec sa petite soeur, tranquille, l'histoire d'un flanc, qu'elle lui aurait piqué, bon, voilà, et puis après, des cours de cuisine qui tournent mal, des jeunes qui font du catch, elle se prend un gars dans la figure, bon, voilà, ça commence pas bien, et c'est sûr que, être bloqué dans cette même journée, bon, c'est pas le jour sans fin non plus, mais la peau... Oui, c'est pas loin, j'allais dire, pour le coup, il m'a pas mal fait penser, avec le recul, à plusieurs idées, en moins gore, et en moins d'asphangique, mais en termes de journée qui se passe pas bien, ça se pose un peu là aussi. Et ironie, ironie, le 13 juillet, c'est censé être une journée porte-bonheur, 13 et 7 étant des nombres aux chiffres porte-bonheur au Japon, et pas qu'au Japon. Voilà, attention, le vendredi 13 en France et en Europe, ça n'a pas la même signification que le trans au Japon, différence culturelle, il faut l'accepter. D'ailleurs, il précise même pas si c'est un vendredi. En plus. Mais bon, ça te démange, ça te démange, on va passer à cette fameuse zone super, pour un petit peu expliquer ce qui s'y passe dans ce film, parce que forcément, trop pas révéler, ça serait compliqué. Alors, le saut dans le temps, un peu compliqué quand même. moi, j'ai un gros problème là-dessus, à savoir, on va dire, en fait, ce qui est frustrant, c'est que si encore d'autres personnages n'évoquaient pas certains problèmes, ça passerait. Mais par exemple, lorsqu'elles s'amusent à répéter encore et encore, notamment, je pensais à la scène du karaoké, où il y a des amis qui disaient, mais t'es là, il y a deux secondes, et l'un était là, on s'en fiche, on chante. Ah non, justement, du coup, est-ce que ça veut dire qu'elle voyage dans son propre corps dans le passé, ou est-ce que c'est elle-même qui voyage et son ancien soit disparaît, ce n'est pas très clair. Oui, on ne le sait pas vraiment, ou alors elle se débrouille pour vraiment disparaître au moment où elle n'est pas regardée. Et surtout, à ce moment-là, du coup, j'ai envie de dire, théoriquement, il y a deux personnages qui sont à la même période. Ah ben, apparemment, une fois qu'elle repart, son autre disparaît, si j'ai bien compris. Et c'est ça, on va dire, le grand défaut de ce moment-là où c'est censé être le moment, on va dire, où elle profite de la chose. Mais le problème, c'est que, je veux dire, là, ce n'est pas comme un jour sans fin où le voyage dans le temps, c'est la magie, donc on accepte et on ne cherche pas la cohérence. Là, le problème, c'est que ça se veut quand même entre guillemets scientifique. Oui, c'est vraiment de la technologie. On nous explique le coup du bras avec le chiffre et tout, d'ailleurs. Oui, avec la noix aussi. voilà pourquoi elle ne l'a pas remarqué plus tôt et heureusement que personne n'autre ne l'a remarqué. Oui, c'est vrai. Mais, et de même, heureusement qu'elle n'a pas cherché à savoir plus ou à voir si elle aurait une potentielle séquenne à ce niveau-là. Bon, on va mettre ça sur le coup de la souciance et de la connaissance. Mais, c'est vrai que sur le moment, c'est aussi peut-être parce que le fait que nous, on a grandi par rapport au film et comme on n'est plus on va dire le public cible, on n'a pas ou on se pose peut-être plus de questions qu'on devrait se poser pour ce genre de film. Oui, puis moi, il y a surtout un autre problème que j'ai relevé, c'est bon, elle saute dans le temps sauf que des fois elle doit revenir à des points précis. Comment fait-elle pour calculer la distance à sauter pour arriver, ce n'est pas expliqué peut-être qu'à un moment elle s'est rendu compte que tiens, si je saute ça, je reviens de ça et tout, mais alors, c'est quand même assez random, je trouve. Et surtout, alors là, c'est un petit point de chipotage et beaucoup de films qui voyagent dans le temps essaient de réfléchir à ça sans trop réfléchir mais la Terre tourne autour du soleil et tourne sur elle-même. Donc, si on remonte dans le temps, il faudrait aussi remonter dans l'espace et calculer le poids précis. C'est comme on retourne à le Futur 3 où ils essaient de réfléchir à mettre la voiture à un lieu où il n'y a pas d'arbres qui étaient plantés il y a 200 ans mais c'est plus compliqué que ça. Et là, c'est un peu ça aussi le problème mais là, c'est vraiment du chipotage j'ai envie de dire pour ce film-là qui ne se prend pas la tête pour vraiment expliquer. C'est juste dommage qu'il essaye on va dire de pointer les incohérences sans vraiment chercher à répondre par lui-même. C'est ça, c'est un petit peu la mise en abîme de l'insouciance adolescente sur cette écriture-là. Et puis donc, la tente... Voilà, c'est ce que j'allais dire. La tente, qu'en as-tu pensé ? Alors, la tente magique sorcière, bon, voilà, elle va déjà... Pourquoi elle va se confier à elle ? Pourquoi pas ? Parce qu'elle était déjà bizarre à la base. Déjà, la tente sorcière, bon, voilà. Et alors, tu voyages dans le temps ? Et ah, bah oui, c'est logique. Moi, j'ai déjà fait ça plus jeune. Alors, en fait, c'est parce que c'est tellement ancré dans la culture japonaise qu'en fait, cette tente, c'est l'héroïne de la fameuse nouvelle de Yasutaka Tsutsui. Et donc, voilà, en gros, les spectateurs japonais, ah bah oui, c'est elle, donc c'est normal qu'elle ne soit pas étonnée. Mais bon, évidemment, nous, Européens, qui ne connaissons pas forcément l'histoire, on est là en se disant bon, ok. Et à la rigueur, c'est pas trop grave parce qu'on se dit qu'il va y avoir un lien à un moment... Et dans l'absolu, on peut se dire que c'est la tente qui rentre dans le jeu de cet enfant pour essayer de voir plus loin que ce prétexte-là, pour voir ce qu'elle essaie vraiment de lui dire. Au-delà de ça, c'est comme les adultes qui jouent avec des enfants, avec des monstres, avec des chevaux, ça n'existe pas. Mais pour ce moment-là, ok, c'est cette histoire-là, je rentre dedans et vas-y, raconte pas ce que tu veux m'as raconté, je te suis dans l'histoire. Parce que c'est marrant, ouais, c'est marrant parce qu'à un moment, oui, c'est ça, affiche-toi de moi et tout. Bah oui, mais non, mais en fait, elle a vraiment vécu. Et à un moment, je me suis dit, bon allez, tant qu'Aïette, pourquoi la tente ne serait pas elle du futur ? On pourrait imaginer n'importe quoi, mais non. Le film ne va pas dans ce délire, il reste ancré, si je peux me permettre du coup, ce mot avec toi, capitaine, dans une sorte de... On n'est pas bienvenue chez les Romainsons, ici, c'est vraiment un délire. Ah oui, Bienvenue chez les Romainsons, un film Disney qui s'inspire peut-être entre autres à traverser du temps, mais bon, voilà. Et donc, oui, parce qu'en film d'animation sur la traversée du temps, enfin, Voyage en Temps, on n'a pas trouvé des masses, on avait réussi là-ci. Si jamais vous en avez dans les commentaires, n'hésitez pas à nous en mettre, on les regardera avec plaisir. C'est ça, n'hésitez pas. Et du coup, oui, finalement, ça reste dans cette boucle-là et puis l'histoire est ailleurs, c'est avec ces deux garçons, l'un qui doit trouver sa copine et elle fait en sorte qu'il garde cette rencontre possible parce qu'à un moment, en faisant des trucs, son ami, c'est quoi, Ko... Je ne sais plus comment il s'appelle. Kosuke, voilà. Kosuke, qui doit, c'est son destin, rencontrer une fille et tout, à un moment, elle empêche ce destin-là parce qu'elle a des meilleures notes. Bon, voilà. Et à un moment, elle décide de ne plus penser qu'à sa pomme parce qu'au début, c'est ça, je veux dormir plus, tiens, je vais manger mon flan. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en mangeant son flan en revenant avant, en fait, ce n'est pas sa petite sœur qui lui avait volé son flan mais elle-même, en fait. C'est ça. Non, mais des petits moments sympathiques et encore, même là, on se dit mais ça ne peut pas marcher vu que quand il reboucle, c'est plus la même que la fille. Mais bon, allez. C'est une fausse piste. C'était peut-être une fausse piste, justement. Mais surtout, donc, Kosuke et tout. Puis alors, l'autre garçon, qui s'appelle Shiaki, qui est roux et tout, et lui, il est mystérieux. Il vient d'autres établissements, on ne sait pas. D'ailleurs, les rumeurs, il aurait été viré. Et comme un autre rond mystérieux dans un autre film d'animation qu'on a critiqué ensemble il y a quelques temps. Ah oui, c'est vrai. Je vois de quoi tu veux parler. Il y a un gagnant. Et oui, mais là, du coup, hop, oui, c'était dans Sword of the Stranger. Voilà. Je ne vais pas le citer. Et là, à un moment, on apprend que ce jeune homme qui, visiblement, est tombé amoureux de Makoto puisqu'il y déclaré son amour et à un moment, elle revient en arrière pour éviter qu'il y ait cette déclaration. C'est drôle. On voit l'adolescente incertaine ici. Et en fait, il lui révèle que, lui aussi, il voyage dans le temps. Il vient du futur. À un moment, d'ailleurs, il va sauver en arrêtant le temps parce qu'elle, elle ne peut plus. Elle a épuisé son compte pour faire simple. Et il va sauver en arrêtant le temps Kosuke qui, avec sa nouvelle copine, allait vivre l'accident que Makoto allait vivre au début. C'est là où elle a pu commencer à voyager dans le temps. C'est un peu compliqué. Bon, bref. Et là où c'est un peu dommage, c'est, on va dire, il a voyagé dans le temps juste pour regarder une bâture qui n'existait plus à ce moment-là. Ah, mais c'est, alors, ça, c'est vraiment de la poésie onirique à la Makoto, enfin, pas à la Makoto Shinkai. Tiens, j'ai failli faire un lapsus, mais Makoto Shinkai aurait adoré ce film. Celui qui a réalisé Your Name et tout. Je me demande même si ce n'est pas une inspiration. Ah, ce n'est pas possible. Ça aurait pu être un film de Makoto Shinkai. C'est fou. D'ailleurs, l'héroïne s'appelle Makoto. C'est drôle. Ah, comme quoi. Mais bon, bref, oui, le tableau, écoutez, mais c'est de la poésie. C'est très japonais, ça. Oui, il vient pour contempler quelque chose qui n'existe plus dans un futur, qui n'est pas décrit, mais qui est clairement dystopique, où il n'y a plus d'art, il n'y a plus rien, quoi. Voilà. Et c'est vrai, le message est là, c'est qu'il est venu se connecter dans une vie qu'il ne peut plus vivre. Et alors que sa mission est en train de foirer, il décide de rester pour le tableau, mais aussi parce qu'il s'est fait deux amis, Makoto et Kosuke. Et ça, c'est bon. Et il tombe bien bourreux aussi, au pasar. Et le problème, c'est que du coup, Ousir, ah, mais les conséquences de son intervention dans son accrustation dans la classe et tout, alors que normalement, il n'aurait pas dû y être. Voilà, je n'ai pas envie de... Mais comme tu l'as dit, en fait, le côté, on va dire, réaliste et terre à terre que nous, on peut avoir sur le voyage dans le temps sont, entre guillemets, sacrifiés sur le côté poétique et au lyrique de ce film. C'est ça, le côté un peu shintoïste à la japonaise, peut-être, il y a quelque chose comme ça. Et bon, après, voilà, je ne vais pas qualifier non plus la gestion du voyage dans le temps ici d'une gestion à la noix, sans faire de mauvais jeu de mots. Oh, voilà. Et c'est vrai que, bon, on oublie le côté technique scientifique pour se concentrer sur ça. Et puis, cette fin quand même qui est très étrange aussi où, donc, Chiaki va partir, après, il va revenir, mais à un moment, on est en zone spoiler. Voilà, c'est vrai. Et puis à un moment, il vient de très longtemps dans le futur, il me semble. Ouais, s'il vient de 30 ans ou 40 ans, elle sera délisable, mais elle sera toujours là. Ouais, mais bon, c'est bizarre, et puis il faut qu'elle le retrouve aussi. C'est la magie. C'est la magie. C'est la magie. C'est la fin. On a besoin de ce passage-là, de cherche-pron à comprendre. Je croyais que, de toute façon, depuis le temps, tu savais que, dans notre film, on ne cherchait pas les explications scientifiques. Mais en fait, ce qui est frustrant, c'est qu'ils ont voulu essayer de faire quelque chose de scientifique. Là où, par exemple, on a un jour sans fin où on l'avait fait les papillons, c'est assumé, entre guillemets, la magie. Donc, c'est pas grave si on ne sait pas comment dire pourquoi. C'est comme ça et puis c'est pas autrement. Et là, c'est vrai que, quand on met, on va dire, un contexte scientifique et entre guillemets réaliste, on est plus en droit à se poser des questions réalistes. Et c'est un des rares petits défauts de ce film. Mais qui sont minimes pour avoir les qualités qu'on a citées jusqu'à présent. Ou alors, il le sait déjà, il sait qu'elle sera là dans l'avenir. Il est peut-être tombé amoureux d'elle déjà dans le futur. Mais ça, c'est une théorie qu'on peut faire. Et puis, alors la fin est très belle puisqu'elle a grandi. En un jour, les autres ne vont pas s'en rendre compte, mais elle a grandi et puis d'un seul coup, elle décide d'avoir des secrets puisque maintenant, comme elle a des secrets, elle a des secrets parce qu'elle a des certitudes pour l'avenir. Et c'est beau ça. C'est une belle leçon. Voilà, un adolescent qui regarde ce film va se sentir pas pris pour un idiot. Et on voit vraiment comment les ados évoluent. Que ce soit japonais, américains, français ou autres, c'est à peu près pareil. Et donc, voilà, il y a eu un rythme de passage. C'est ce qu'a voulu raconter Mamoru Osoda ici, au-delà même de la cohérence scientifique du voyage en temps. Donc c'est bien. C'est bien ça. On va du coup refermer la zone spoiler pour cette conclusion sur un film qui, vous l'avez compris, nous a plu. Mais jusqu'à quel point, mon cher capitaine ? Alors, avec le recul, je pense que je mettrais quand même malgré tout un bon 7 sur 10. Même avec les défauts, même avec le temps qui est passé, j'ai toujours eu ce sentiment de bien-être à la fin du visionnage qui fait que je ne peux pas, on va dire, lui taper dessus comme d'autres films parce que mes intentions réalisateurs sont telles qu'on pardonne mes petites erreurs ici à droite à gauche. C'est clair. Je pense exactement la même chose. Un bon 7 sur 10. Ce n'est pas mon Mabonu Soda préféré. C'est peut-être même celui que j'aime entre guillemets le moins entre Summer Wars et tout. Ça veut dire que j'aime beaucoup ce Réal. Alors, je n'ai pas vu les deux d'avant. Voilà. Bon. Mais pareil, c'est-à-dire qu'il y a du feel good, il y a une réflexion philosophique et humaine, humaniste qui va au-delà de la cohérence scientifique du voyage en temps. Donc, on pardonne plus facilement certains défauts ou certaines incohérences et tout parce que l'histoire est belle. Elle a une belle avancée. On ne s'ennuie pas vraiment. Il y a un petit ventre mot à un moment mais ça se comprend parce qu'il faut quand même aussi prendre le temps de voir le développement humain. Et c'est un bon petit film, franchement. Enfin, même pas petit film. C'est un bon film, vraiment, qu'on vous conseille dans cette période de fin d'année. C'est propice à l'animation, souvent. On rêve. Et là, c'est vrai qu'on a à la fois ce côté... On garde le côté pied sur terre mais en même temps avec la tête dans les nuages. C'est la force de ce film, en fait. C'est bien ça. Et surtout, si on se pose des questions en mode qu'est-ce que j'aurais fait de ma journée en sachant ce qui m'y attend. C'est ça. Le questionnement sur l'avenir à court terme sur la journée puis sur l'avenir à plus long terme. C'est intéressant. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi de se la traverser du temps. Je ne vais pas redire le titre en japonais parce que c'était un peu un fiasco au début mais ce n'est pas grave. On ne peut pas gagner à chaque fois. On ne peut pas y parler. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous aimez ou non Mamoru au soda et quel est votre Mamoru au soda préféré aussi. Attention, on ne vous parle pas d'un plat gastronomique parce que Mamoru au soda, bon, il ne faut choisir le bon soda. Voilà. À noter que pour moi, je finirai là-dessus, mon petit réalisateur préféré reste Les Enfants Loups. Oui, très bien. Mais ceux que j'ai vus sont excellents aussi. Le Garçon et la Bête, mais c'est Summer Wars que je préfère. J'ai bien aimé Mirai, mais il faudra que je le revoie parce que c'est le seul que j'ai vu qu'une fois. Non, non, je ne les ai vus qu'une fois, Garçon et la Bête et Les Enfants Loups aussi, mais voilà. Moi aussi, j'ai vu Le Garçon et la Bête une fois et Mirai, ma petite soeur aussi, mais c'est un réalisateur à suivre de très près. Oui, et puis très sympathique comme je l'ai dit parce que voilà, c'est quelqu'un, comme beaucoup de Japonais d'ailleurs, très posé et qui a la tête sur les épaules mais aussi les yeux vers les étoiles. Belle conclusion ou pas, je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup capitaine et il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, le fameux À la prochaine et ciao.